Salut à tous, bienvenue ici à Brest aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Vinci Facilities à la découverte d'un nouveau job en compagnie de Julien. Salut Julien ! Salut Géry ! Je suis ravi d'être dans le Finistère avec toi aujourd'hui. Je suis content de t'accueillir. Merci, alors toi tu fais quoi ici ? Je suis Hospitality Officer. Je ne connais pas du tout moi ce terme. Tu vas voir, je te filtre tes EPI et on va voir en quoi ça consiste. On va bosser ensemble, merci. Je vais pouvoir tester ton job. Hospitality Officer, qu'est-ce qu'on va faire de beau là ? Alors là aujourd'hui on va installer des panneaux. On a deux panneaux à installer au niveau d'un parking. D'accord, panneaux handicapés. Et alors explique-moi si tu devais présenter ce métier là d'Hospitality Officer, comment tu le présenterais ? Un travail de multi-services. Le but général en fait c'est de faire en sorte que le client soit content dans sa vie de tous les jours et qu'on puisse intervenir sur tous les petits soucis du quotidien. Parce qu'il faut dire qu'on est chez un client industriel ici, c'est ça ? Tout à fait. Pour lequel Vinci travaille ? Voilà, c'est ça. Ok. Mais tu ne travailles pas tout seul non ? Non, on est plusieurs. On est sept techniciens. Alors toi ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Là ça fait pas très longtemps en fait. J'ai changé de boulot depuis janvier. Ah oui, c'est tout frais. Et avant tu faisais quoi ? Avant j'étais en métallerie. Bon écoute, je crois que c'est bon là. Je crois qu'on est pareil. On va essayer de ne pas tomber dans le panneau. Non. Allez, c'est parti. Effectivement Julien, il fallait du changement là. Celui-là il a bien vécu. Celui-là il a vécu ouais. Du coup on va commencer par démonté l'ancien. Allez, bah tiens. C'est moi qui vais le faire, puis toi tu vas filmer. Combien de personnes ici sur ce site ? Là plus de 1600. Bah ouais, il y a du monde. Et donc toi tu as des relations avec eux là, les salariés du site ? Oui, on les voit tous les jours. C'est important de communiquer avec eux pour savoir un petit peu leurs besoins. Et chaque jour ils ont des besoins différents et des petits soucis du quotidien. Donc il faut vraiment communiquer avec eux pour savoir exactement ce qu'ils attendent. Par exemple ça peut être quoi ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un câble à remplacer. Ça peut être une chaise cassée. Ça peut être un bureau qui bouge un petit peu. Donc l'éclairage a changé. Tout à fait. T'es un peu l'homme de toutes les situations. Voilà, c'est ça. Et tu dirais qu'il faut quelle qualité pour ton job ? Dans la communication et surtout au niveau du travail quoi. Une qualité technique quoi. Elle est sympa t'a sonné. Ouais. Il y a une urgence là ou quoi ? Ah bah il y a toujours des urgences. Oui Patrick ? Alors c'est qui Patrick ? Alors Patrick c'est un CVC. C'est quoi CVC ? CVC donc c'est climatisation, ventilation, chauffage. D'accord. Donc là en fait il vient de constater un petit souci sur une porte. Donc comme ça il m'appelle et comme ça on peut intervenir au plus vite quoi. Ok. Et donc chacun fait remonter un peu toutes les infos aux autres quoi. Ça circule, c'est un cercle. Donc faut être beaucoup communiquant quoi. Ouais. Et surtout que les techniciens s'entendent bien entre eux aussi. C'est important parce que si chacun garde ça pour soi. Une bonne équipe. Ça avancera pas. Un bon esprit d'équipe. Tout à fait. C'est bon pour toi Géry ? Ah bah voilà. Avant, après. Je pense qu'on est pas mal. Alors ici on va faire quoi Julien ? Alors là Géry on va checker la salle. Ouais. Donc du coup déjà remettre toutes les chaises à leur place. Les câbles. Voilà les câbles. Donc là déjà tu vois. On peut voir déjà que là il y a un problème avec le câble. Et là il va falloir le changer. Donc là dans ce cas de figure là. Ouais. On a une application sur nos smartphones. Ah carrément. Ouais en fait. Et on peut faire nous même en fait la demande d'intervention. Donc tu signales en fait le problème. Tout à fait. Et comme ça on peut intervenir au plus vite quoi. Et ça t'as combien de salles comme ça ? 140. 140 ? 140 salles ouais. A visiter ? A visiter chaque mois. Ok. Waouh. Et tu me disais il n'y a pas de journée type. Mais quand même tu fais quoi en arrivant le matin ? Le matin. C'est quoi tes habitudes de travail ? La première chose c'est aller voir notre manager. D'accord. Qui va un peu nous orienter sur la journée. Pour nous dire un petit peu ce qui est tombé dans... Toutes les missions quoi. Voilà toutes les missions. Et après on organise notre journée en fonction de ça quoi. Ok. Donc du dépannage. Du préventif aussi. Préventif, correctif. Ok. J'adore la mer mais c'est vrai qu'on peut aussi travailler avec Vinci dans les terres. Technique, on recherche un savoir-faire technique et un sens du relationnel. On travaille souvent en solo mais on a toujours besoin d'une équipe pour prêter main forte en cas de problème. Bon Julien, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci à toi Jerry et merci pour le coup de main. Je t'en prie et merci pour la découverte touristique Pointe-Saint-Mathieu. Le plus bel endroit du monde. C'est vrai ? Ouais. Ça souffle aujourd'hui. Ouais, on est bien là. Ah ouais ? Tu trouves ? Oui. Bon bah écoutez, si vous aussi vous voulez venir bosser ici dans le Finistère chez Vinci Facilities, il recrute dans l'équipe de Julien. N'hésitez pas à postuler et quant à moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas Julien, likez la vidéo et abonnez-vous. on est sur la chaîne. Evet. Sous-titrage Société Radio-Canada